Bonsoir, nous sommes en train de corriger l'épreuve de polytechnique de Douala 2019-2020. Je vais montrer l'en-tête pour que tout le monde puisse voir. Pour qu'on puisse voir, voici l'en-tête de l'épreuve ici. Il s'agit de l'épreuve de polytechnique de Douala, ce qui est devenu l'ancienne RGI, c'est la faculté des génieurs du ciel. Nous allons directement commencer la lecture et après on va commencer à résoudre l'exercice. Donc voilà par exemple ce exercice 4. Phénomène corpusculaire. Parti A. Le cobalt. Le cobalt 60 est radioactif. Le noyau fils émet, qu'il émet, un isotope du nickel 68, qui se désintègre en donnant deux rayonnements de longueur d'onde 1,6 picomètre et 1,8 picomètre. La constante radioactive du cobalt 67 est de 4,17 fois 10 puissance moins 19 secondes moins 1. Écrit l'équation de la désintégration du cobalt 60. Deuxième question, de quel type de désintégration s'agit de chez ? Troisième question, calcule la période du cobalt 60. Quatrième question, chaque particule est émise avec une énergie scientifique de 5 fois 10 puissance moins 14 jours. Calcule la puissance émise, transférée au tissu humain, exposée à une source de l'activité est de 10 puissance 6, soit 10 puissance moins 17 deg. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer, solution, nous sommes à la partie A, donc partie A, solution, donc on demande A1, décrit, on demande d'écrit les passions de la désintégration, n'oubliez pas ce qu'on a dit, au départ on a le cobalt 60 qui est radioactif. Le noire au fils est nickel, c'est-à-dire qu'on a le cobalt 60, 60, 27 et le noire au fils, c'est du nickel, nickel 60, 28, donc plus maintenant, ici, plus maintenant, on va écrire ici, ça va faire 0. Donc, on a ici, 0, moins 1, moins 1, moins 1, donc c'est une particule beta moins, donc on va les personnes de la désintégration, plus par exemple, le mangama, plus qu'on gomme, plus de l'énergie. Maintenant, A2, A2, de quel type de désintégration s'agit-il ? Il s'agit à cause de la particule qui a été émise, il s'agit de désintégration, de l'intégration. A2, A2, de quel type de désintégration ? A2, de quel type de désintégration ? on nous a donné la conscience radioactif du cobalt 60 nous a donné lambda lambda est égale à la valeur de lambda comme nous a donné c'est 4,17 x 10 puissance au moins ces fois 10 puissance au moins 19 seconde moins 19 seconde moins on sait que la période et lmd2 sur lambda donc voilà par exemple la forme qu'on va utiliser si vous trouvez la période du cobalt cette période la conne en cherchant dont on va doit avoir cette période là est égale à quoi lmd2 fait lmd2 divisé par 4,17 x 10 puissance on va calculer ça va faire lmd2 lmd2 égale divisé par 4,17 4,17 égale en faisant virgule donna pas amici 1,66 x 10 puissance 8 donc voilà c'est qu'on a en fait ainsi qu'on s'en a payé donc et la priorité est égale 1,67 106 10 puissance 8 secondes donc on peut convertir ça une année donc on peut laisser ça comme ça ou on peut convertir par exemple sur le converti par exemple qu'on est sous un peu ça fait un vigueur 66 exposants 18 égale donc maintenant on veut on divise par 3,600 par 3600 pour convertir en heure divisé par 3600 égale voilà c'est toujours grand on peut convertir donc on divise encore par 24 pour convertir un jour il n'est pas 24 voilà on va encore divisé par 365 divisé par 365 pour trouver en année 366 égale donc on va dire que c'est 5,2 t est encore égal à 5,26 x 10 puissance dix ans donc voilà encore ça dit qu'on peut trouver un seconde et on peut aussi trouver ça en année donc voilà ça on peut trouver un seconde et on peut trouver ça en année maintenant on nous dit que à 4 chaque particule est émise avec une énergie scientifique on a donné la valeur de l'énergie scientifique c'est-à-dire nous sommes dans la question à 4, EC est donc égale à 5 fois 10 puissance moins 14 jours à l'énergie scientifique oui maintenant on dit de calcul la puissance la puissance énergétique transféré au tissu humain exposé à une source d'activité dont nous donne l'activité l'activité a égal à 6,6 fois 10 puissance moins 17 d'éclairage donc on demande de calculer calcul la puissance énergétique on demande de calcul la puissance énergétique bon nous comment on va faire on sait que la puissance énergétique sans énergie scientifique donc et on sait que ici là c'est l'activité est égal à lambda la constante a dû activer fois n donc ça c'est pour une seule particule donc on peut regarder par exemple l'énergie totale l'énergie totale on connaît ça donc on connaît elle ça dit que n et l'or égale à à ce lambda voilà c'est qu'on a et puis maintenant on va dire que le total l'énergie totale l'énergie totale et dont égale à ça va faire et c'est que c'est fois n qui est dans les gars à le 6 fois on va à fois et si c'est lambda donc voilà et puis maintenant on va dans écrit donc voilà ce qu'on a et puis maintenant on aura dans le total l'énergie totale sera dans les gars 1 et c'est c'est 5 fois 10 puissance donc 14 fois à 6 fois du puissance moins 17 divisé par lambda lambda c'est 4,1 17 fois du puissance moins 19 donc oui donc oui donc ça va donner ici c'est une fois si ça fait 30 on aura dans 30 30 divisé par 4,17 4,17 égal 7,19 ça fait 7,19 fois 10 puissance moins 12 jours donc voilà par exemple ce qu'on aura comme énergie qui va traverser donc voilà par exemple ce qu'on a donc voilà l'énergie totale maintenant partie b partie b à la partie b maintenant on dit on dispose de trois cellules photo émissives les cathodes sont respectivement qu'on se convaincre couvertes de ces ions de potassium et de lithium les énergies des stations w 0 de ces métaux sont donnés dans le tableau si contre si le seul dans le métal va les énergies w 0 voilà par exemple pour ces ions de potassium et maintenant on dit on éclaire successivement chaque cellule par une radiation monochromatique de longueur d'onde lambda égale à 0,60 micromètres b1 calculer en est trop volte l'énergie transporté par un photo incident on demande de calculer des 1 à tibet b1 on demande de calculer en est trop volte l'énergie transportée dont le v est égal à quoi l'énergie transportée dans ces hc h mais qui est en grudel hc sur lambda ça doit faire on parle une fois ça va donner à 6,26 6,3 6,3 fois 10 puissance moins 34 fois 3 fois 10 puissance 8 j'ai pas lambda à long de serre dans le monde c'est un peu de 6 fois du puissance moins 6 donc on aura une énergie on va la retrouver les gens jouent dans sa ferveur 6 donc on a ici ça fait 3,6 vigueux dont on aura en faisant ici ça fait 6,3 3,3 fois 3 égale divisé par 0,3 égale donc ça va faire 10 puissance 14 en fait donc ici 6,3 x 10 puissance moins 20 jours un jour égale à 1 sur 1,6 fois de puissance moins 19 électrovolts donc ici ça dit que vous avez avec le double avait l'énergie incident de la vie sera donc égale à 6,3 à 10 puissance moins 20 divisé par 1,6 fois du puissance moins 19 ce qui va donner il faisait par 1,6 1,6 égale ça fait donc c'est le toit c'est le toit divisé par 1,6 égale à 3,93 3,93 7 5 électrovolts voilà ce qu'on trouve comme énergie et maintenant on peut reprendre à la deuxième question avec laquelle avec laquelle de ces trois de ces photons obtient-on l'effet photoélectrique justifiez votre réponse nous sommes à la question bidu bidu on voit qu'il y a un électrovolts ici donc il y a extraction d'électrons et on par appelle astuces il y a extraction d'électrons d'un métal c'est seulement si l'énergie incident c'est à dire l'énergie incident qui est encore égale à w est supérieure à w0 on va dire supérieure à l'énergie d'extraction supérieure ou égale on va dire comme ça supérieure ou égale donc nous allons voir par exemple ici nous avons 3,93 3,93 c'est supérieure à ceci ça veut dire qu'il peut avoir extraction si on a décision c'est supérieur à ceci c'est supérieur à ceci attend ça dit que tous ces trois métaux peuvent être utilisé je sais pas si avec laquelle de ces trois donc je ne sais pas si j'ai commis une erreur ici bon reprenons un peu s'il vous plaît reprenons un peu parce que j'ai l'impression peut-être que j'ai commis une erreur en fait 6,3 6,3 x 3 x 3 x 3 égal divisé par 0,6 16 égale 31,5 ça fait 31,5 ici 31 déjà fait une heure ici et 31,5 31,5 fois du puissance donc ça fait 31,5 j'ai vu c'est voilà on va donc faire ça la divisé par 1,6 disait par 1,6 égale ça fait 19,68 dont on fait 19 dont w est égal à 19,68 75 à 10 puissance moi qui est égal à 1,968 et provoque donc voilà ça voilà ce qu'on a ici donc voilà ce qu'on a or w qu'on a trouvé égale donc à 1,968 électrovolts électrovolts maintenant on va regarder les w 0 on voit ici que 1, ça là ne peut pas les électrons du séjour ne seront pas arrachés donc qu'est ce qu'il dit bien que le séjour ici parce que l'énergie est supérieure à celui-ci donc il ya que le séjour donc ce sont les électrons du séjour qui sont arrachés ici parce que les autres vous voyez c'est presque dû ça c'est sensibilement égal à 10 ans c'est regardé les provoques ça c'est sensibilement égal à 2 les provoques oh ici on a une énergie de station 1, ça dit qu'on parlait chez les électrons ici mais ici on ne peut pas ici on ne peut pas donc c'est une comment les saisions c'est une comment les électrons du séjour qui peuvent être arrachés w 0 du séjour est égal à 1,19 électrovolts 1,19 électrovolts donc voilà ce qu'on a est que l'énergie incidente est égal à 2 donc voilà par exemple maintenant des questions calculer la tension qu'il faut appliquer à l'anode et à la cathode pour empêcher un électron de la cathode d'arriver à l'anode donc c'est ce qu'on appelle la tension d'arrêt on demande de calculer la tension d'arrêt donc b3 déterminant la tension d'arrêt déterminant la tension d'arrêt et la tension d'arrêt c'est moins u0 on sait que l'énergie scientifique donc si par exemple donc nous on va supposer que nous sommes dans le cas de 16 ans donc le supplice d'énergie sera dans l'énergie scientifique on aura donc l'énergie scientifique on sait que le travail on sait que le travail on sait que w moins w 0 égale donc à 1 1,5 de mv au carré c'est encore égal à les électrons c'est encore égal à ev e u0 donc voilà ce qu'on a et c'est moins u0 qu'on me demande donc je connais les dossiers je vais donc tirer ici là u0 est donc égal à w moins w0 divisé par e voilà ce que j'aurai et maintenant que j'aurai calculé et c'est moi ils ont que cherchent donc on va convertir à 1 ça va donner ici 1,2 on va dire 1,968 moins 1,19 le tout fois 1,6 à 10 puissance moins 19 le taux sur 1,6 à 10 puissance moins 19 donc voilà par exemple ça va donner donc simplement 1,1 on a 1,968 moins 1,19 égale ça fait 0,768 donc 8 0 est égale à 0,768 volts donc attention d'arrêt attention d'arrêt est moins 8 0 est égale à moins 0,678 volts donc voilà ça en fait si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous et cliquez sur la cloche de notification je suis jacquem d'aime du groupe de repétition nabla donc en fait vous allez voir l'énoncé en c'est entier de l'épreuve de polytechnique de bala de l'année 2009 des peuples de physique vous a aussi retrouvé l'école de mathématiques donc si vous avez que si on peut les poser abonnez vous partager la vidéo à vos camarades à vos amis merci et bonne chance merci